bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les sept clés du livre les 48 lois du pouvoir de robert green donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robert green et enfin les sept clés du livre que j'ai retenu de ma lecture assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogidolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est robert green robert green est né à los angeles le 14 mai 1959 est un auteur américain connu pour ses livres sur le pouvoir la séduction et la manipulation le fil conducteur de ses oeuvres sont l'art du pouvoir et il est de ce fait macaveli macaveliste pardon qu'elle aide une famille juive américaine robert green est diplômé de l'université de californie à becker lay en lettres classiques il a travaillé à new york comme journaliste pour plusieurs magazines et à hollywood comme scénariste son premier ouvrage publié en 1998 aux états unis les 48 lois du pouvoir donc tout l'objet de cette vidéo a connu un succès instantané de même que les suivants the art of seduction donc l'art de séduire et les 33 stratégies de guerre le mot qui relie le mieux cette trilogie best-seller et le machiavélisme robert green analyse à travers de 3000 ans d'histoire et de littérature mondiale les lois du pouvoir les clés de la séduction et les stratégies de la guerre les 48 du pouvoir s'est vendue à plus de 1,2 millions d'exemplaires dans le monde entier en 2012 paraît mastery publié en français sous le titre atteindre l'excellence un nouvel opus qui dévoile les secrets et les stratégies permettant de devenir un maître absolu en son domaine que ce soit dans le business la politique le management ou l'art donc robert green comme tu as pu le constater quelqu'un qui a vraiment étudié énormément l'histoire quelqu'un qui cherche à développer sa personnalité et qui s'est interdit à comprendre comment les choses fonctionner dans l'histoire et quels sont les enseignements les grands enseignements que nous pouvons en tirer notamment à l'objet de ce livre dans cette chronique sur les 40 heures du pouvoir et bien ce travail autour voilà du pouvoir de le fait que humainement dès que deux personnes sont dans une salle ou que deux personnes discutent et bien naturellement les gens vont se mettre dans le conflit pas forcément conflit qui soit visible ou négatif mais un conflit dans lequel chacun va essayer de prendre du pouvoir sur l'autre par rapport et bien à ses différents intérêts par rapport à sa volonté de présenter des choses et donc et bien de parler de pouvoir on va maintenant voir les sept clés que j'ai retenu ma lecture de ce livre mais juste avant cela je t'invite à apprécier ou à partager la vidéo dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo La première clé que je retiens dans la lecture de ce livre les 40 heures du pouvoir c'est que l'impuissance rend malheureux T'es-t-il déjà arrivé de te sentir complètement impuissant dans une situation et si c'est le cas tu as pu remarquer qu'un des facteurs clés et bien de mal être que tu pouvais ressentir c'était le malheur on se sent malheureux quand on est impuissant et en fait c'est tout simplement et bien tout l'objet de ce livre les 48 heures du pouvoir c'est de trouver de la puissance quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons être quel que soit notre niveau d'éducation notre poste hiérarchique dans une entreprise en tant qu'employé salarié ou entrepreneur nous pouvons avoir du pouvoir sur les choses ou sur les autres pas du pouvoir des fois jusqu'à révolutionner la vie de quelqu'un mais avoir du pouvoir nous rend heureux et plus on va sentir heureux plus on va en grosso modo avoir des diversités de pouvoir qui vont permettre de justement et bien nous sentir dans le contrôle dans la certitude de ce qui va se produire et ce qui va se passer et quand on n'a pas finalement de certitude dans ce qui va se passer c'est là qu'on va devenir malheureux si on ne sait pas et si on n'est pas sûr par exemple de pouvoir finir c'est fin de mois parce que ben on a des problématiques financières et bien on va se trouver on va voir qu'on n'a pas de pouvoir sur son ami n'a pas de pouvoir sur finalement l'argent qu'on aurait besoin et donc on va sentir impuissant donc malheureux et donc toutes les stratégies qui sont présentées te donne des capacités à pouvoir devenir on va dire plus puissant pour devenir encore une fois heureux deuxième clé de ce livre c'est les rapports du pouvoir ne peuvent pas être évités ça veut dire que si tu penses que ce livre en fait et bien ne doit pas être lu n'aurait pas été existé finalement ce livre ne met qu'en relief ne met que voilà les perspectives de 3000 ans d'histoire illustré par beaucoup 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 d'histoires sur voilà comment les gens bien prennent-ils le pouvoir les uns aux autres comment les rois ont-ils accédé au pouvoir comment d'autres personnes qui n'étaient pas roi ont obtenu du pouvoir ont réussi par exemple des arnaques ou en tout cas des entreprises faramineuse extraordinaire en partant absolument de rien donc en fait aucune aucune relation n'existe sans pouvoir les uns sur les autres donc c'est vraiment un point qu'on développe qui est développé par ce livre et qui est vraiment intéressant à noter et que je retiens c'est qu'en fait on peut absolument pas éviter dès qu'on rencontre quelqu'un il va vouloir avoir du pouvoir sur nous et nous allons vouloir en retour également et bien avoir du pouvoir sur lui d'une manière ou d'une autre troisième clé que je retiens la lecture de ce livre c'est les stratégies de pouvoir influence nos vies donc comme tu as pu le constater bah voilà vu qu'on peut pas éviter ça bien ces stratégies de pouvoir qui vont être exercées les uns sur les autres et bien influence forcément nos vies puisque les gens qui sont autour de nous qui vont essayer d'avoir du pouvoir sur nous vont bien voilà influencer notre manière de vivre que l'on que l'on veuille ou non et donc c'est encore une fois une des stratégies du pouvoir aussi et bien avoir cette attitude mentale de savoir filtrer de savoir réfléchir de savoir que ce que je ne tolère et qu'est ce que je ne tolère pas pour moi pour justement quand une fois prendre du pouvoir en retour parce que même une situation où on ne répond pas physiquement mais qu'on va juste réfléchir mentalement à une situation et bien notre façon de réfléchir et donc de considérer comment on ne répond pas et bien est une forme de pouvoir sur quelqu'un d'autre donc c'est vraiment des choses qui sont pas du pouvoir en écrasant physiquement quelqu'un mais du pouvoir vraiment aussi sur notre propre façon de ne pas agir de ne pas réagir de ne rien faire par rapport à une situation donnée quatrième clé que je retiens dans la lecture de ce livre c'est disant toujours moins que nécessaire c'est une stratégie de pouvoir de dire moins de choses que nécessaire bien aux relations que tu vas avoir si on ne te pose pas de questions et bien pourquoi donner des réponses à aucune question on ne répond pas à des questions qui n'ont pas été posées et c'est exactement la même chose dans la vie donc dites-en toujours moins que nécessaire poser plutôt des questions que bien de répondre à des questions que personne ne vous a posées cinquième clé que je retiens encore une fois c'est attirer attention à tout prix l'une des problématiques quand on souhaite en fait finalement bien voilà avancer progresser dans sa vie et bien c'est de vouloir être humble modeste et de considérer que pour être humble et modeste et bien il faut surtout pas attirer l'attention l'attention est quelque chose de complètement différent de et bien la modestie et l'humilité on peut très bien être très très connu avoir beaucoup de succès et pour autant et bien voilà est très humble et très modeste l'un n'empêche absolument pas l'autre et c'est très souvent cet amalgame qui est commis et qui pose du tort pour les gens qui finalement et bien pourraient avoir du pouvoir être beaucoup plus heureux parce qu'on a vu encore une fois que le pouvoir amène du bonheur et donc et bien en fixant l'attention attirant l'attention à tout prix par rapport à des situations dans lesquelles les autres étaient sixième clé que je retiens c'est soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante encore une fois c'est une source de pouvoir extrêmement importante et bien que d'être honnête que d'être généreux avec les autres et bah voilà de faire ça comme condition de vie être quelqu'un de bien et bien encore une fois est quelque chose de puissant pour être heureux parce que on voit qu'on a du pouvoir sur les autres par justement basse nos actes s'ils sont qui sont complètement d'un délibéré de d'attention que c'est tout ça ça donne du pouvoir à soi même ça nous permet de bain finalement aussi nous donner du pouvoir et donc d'être heureux enfin septième et dernière clé de ce le livre que je retiens qui est très très inspirant c'est faites vous désirez faites vous désirez ne soyez pas aux endroits où on pensait que vous allez certainement venir en lumière ne aller dans les endroits où personne ne pouvait vous soupçonner et bien de pouvoir être en lumière c'est de vous désirez ne soyez pas quelqu'un de facile c'est un peu dans une relation de séduction et pour ça qu'on voit qu'on barguin robin green a aussi fait des analogies avec l'art de la séduction c'est le désir quand on est dans une phase de séduction il ya beaucoup de désir on se fait désirer on est là on n'est pas là on répond on ne répond pas on est dans une sorte de teasing comme on dit les comme disent des agres saxons qui est vraiment très très intéressant et qui permet encore une fois et bien d'avoir du pouvoir sur l'autre personne que nous souhaitons et bien faire nous désirer ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide qui se trouve juste en bas la huitième slide je voulais poser trois questions à l'issue de cette vidéo je t'invite à répondre dans les commentaires dès maintenant quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et enfin que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis à télécharger gratuitement comme je te l'ai promis en début de cette vidéo la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo